bonjour bonjour bienvenue à lumière d'auvergne en ce bon matin du jeu divin ça m'a appelé jeu divin divin jeu donc j'ai voulu tout de suite vous faire une vidéo pour voir les énergies du jour voilà donc je j'ai été absent quelques jours le temps de réaménager mon espace mon bureau j'espère que vous avez préféré les guidances comme ça je remercie toujours aussi fidèle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos et n'hésitez pas aussi à liker à écrire des commentaires si vous sentez de les écrire voilà si c'est négatif bon bah ça ça fait toujours grandir hein c'est ce que je me dis voilà donc carte on est parti pour l'énergie du jour carte qui a une carte qui se retourne déjà on a le monde le monde ensuite on a le soleil le monde et le soleil en carte énergie de ce jeu donc ensuite on a l'étoile l'étoile on a la maison dieu on a le magicien on a l'impératrice l'on a l'ermite l'ermite on a la justice et enfin on a l'empereur voilà et en quart de coupe on a la papesse donc déjà ce que l'on peut dire des arcades majeurs ce que l'on peut en dire peut-être vous vous posez vous la question si vous allez réussir dans quelque chose peut-être tentez vous de d'avoir d'avoir ou tentez vous de retrouver de ressusciter des des instants perdus on voit avec l'étoile et la maison dieu il ya quand même une rencontre une rencontre qui se prépare les cartes me disent une rencontre que ce soit sentimentale professionnelle ou amicale il ya une rencontre qui se prépare on voit avec la maison dieu et le magicien il ya un rendez vous imprévu il ya de là il ya de l'imprévisible il ya de l'imprévu aujourd'hui on voit avec le magicien l'impératrice que vous démarrez une activité on voit avec l'impératrice et l'ermite qu'effectivement il ya il ya de la réflexion du discernement la réflexion beaucoup de réflexion on voit qu'en fait on voit que pour certains d'entre vous il est être une difficulté une difficulté avec eux soit leur travail soit à trouver du travail il ya une certaine difficulté on voit quand même que vous avez mis des choses en place dernièrement vous n'êtes pas rester les bras ballants que vous cherchez du travail on voit que vous avez vous avez rempli beaucoup de de cv de lettres de motivation de dossier ils sont à l'étude et on voit avec la justice et l'empereur il ya une notion de collaboration de collaboration et de rencontre de rencontre avec quelqu'un en cartes en cartes en cartes de coupe avec l'empereur et la papesse bon bien sûr on va détailler en ce ne sont que les arcades majeures carte donne nous la tendance du jour pour tous les signes s'il te plaît carte donne nous la tendance du jour pour tous les signes s'il te plaît carte donne nous la tendance du jour s'il te plaît carte donne nous la tendance du jour pour tous les signes s'il te plaît alors on va y aller donc on me dit bien de prendre la carte de coupe donc on a la reine de deniers et le 2 de bâton je recoupe on a le page de bâton et le cavalier de deniers je recoupe on a donc le de deniers et la reine d'épée puis on a le neuf de deniers et le valet de poisson et si je recoupe on a enfin le 10 de coeur et le cavalier et le page de le page de deniers et ensuite en carte de coupe on a l'as d'épée le cavalier d'épée le 7 d'épée le roi de deniers je regarde jusqu'où ça va as de bâton as de coeur bien sûr tous les as étaient dans la tranche mais bon ça c'est des choses on va voir au fur et à mesure donc si si j'essaye de vous livrer quelques lumières de ce jeu donc l'on voit dans ce jeu effectivement il ya comme ouais on sent avec le roi de deniers la reine de deniers et donc le de deniers que vous aimeriez retrouver du travail rien que pour rien que pour comment dire payer les factures c'est pas tant un travail il ya quelque chose bon vous allez recevoir des nouvelles ou avec le 2 de bâton vous avez toutes les possibilités il ya une véritable réussite on l'a vu en carte de coupe on voit effectivement qu'en ce moment une femme démarre une activité mais c'est une activité que vous croyez plus du tout ou vous avez du mal à croire que vous allez réussir il faut donc persévérer ces cartes nous encourage à persévérer d'accord voilà vous allez avoir des nouvelles professionnelles c'est bien ce qu'on a vu vous allez avoir ça va prendre un petit peu de temps encore cette réussite va prendre un petit peu de temps mais je vais vous dire combien de temps à peu près on voit un cavalier de deniers on voit on voit un valet de deniers c'est comme si on venait encore vous apporter de l'argent alors que vous c'est pas de l'argent gratuit que vous voulez c'est de l'argent de de votre travail ouais et on voit effectivement avec avec le valet de poisson et et le neuf de deniers ouais des dossiers sont à l'étude on voit peut-être des écrits qui ont été faits des écrits sentimentaux ou qui durent depuis un moment et on voit effectivement qu'avec le pape des projets de ce structure on voit effectivement si on inverse le jeu si on inverse les cartes on dirait l'empereur et la justice une situation constructive euh donc la justice et l'ermite la justice et l'ermite euh des dossiers sont encore à l'étude donc l'ermite et l'impératrice la liberté d'action est retrouvée l'impératrice et le magicien passés à l'action le magicien et la maison dieu euh choc inévitable et salutaire il y a une complète remise en question mais on voit avec la maison dieu et l'étoile euh la maison dieu et l'étoile donc on voit euh suivez votre inspiration on voit avec l'étoile et le 19 qu'il y a une bonne nouvelle qui se présente et on voit enfin avec le 19 et le monde euh ouais euh on parle de vous en bien il y a une très belle réussite il y a une très belle réussite qui est internationale enfin qui va au delà de ce que vous pouvez penser d'accord mes loulous donc on voit euh on voit effectivement donc on voit quand même une impératrice et un empereur dans le jeu hein on voit une impératrice et un empereur et euh le fils le fils de c'est comme si on parle si on parlerait sentimental dans ce jeu on dirait qu'effectivement euh ça parle d'un couple ça parle d'un couple mais ça parle également d'une femme et de son enfant ça parle également avec la papesse de quelqu'un de caché de quelqu'un de mystérieux de quelqu'un qui qui étudie beaucoup euh de quelqu'un qui qui lit qui est passionné euh euh qui est passionné euh qu'est-ce que l'on peut voir de ce jeu donc là je vais vous révéler euh donc il peut y avoir donc il peut y avoir donc avec l'as d'épée cavalier de Denis il peut y avoir des écrits euh des écrits qui vont un petit peu plus loin que d'habitude hein qui qui sont un petit peu trop euh euh relayés ou comment dire euh déformés ou euh comme des gens qui ont besoin de de dire du mal des autres pour euh pour exister pour sentir exister hein ça s'appelle de l'hypocrisie ou de la diffamation c'est comme vous préférez ça dépend en quel degré ça va mais euh je trouve ça bien dommage euh je trouve ça bien dommage euh je trouve ça bien dommage de descendre des autres pour se valoriser soi hein euh enfin bon on a tous nos qualités euh dans notre être et vraiment euh vraiment il suffit euh il suffit d'évoquer pas grand chose pour trouver ses propres qualités je pense que si les gens font ça c'est plus de la peur hein c'est plus de la peur hein parce qu'ils ont peur euh ils ont peur eux-mêmes euh ils craignent euh ils ont peur de quelque chose c'est comme une phobie une angoisse une angoisse bon on voit certes une évolution un petit peu lente ouais je disais que ça ça sera pas immédiat ça sera d'ici euh alors à l'instant alors hop en tout cas euh les cartes me disent passez à l'action immédiatement suivez votre inspiration et mettez bien en place les dossiers si c'est pas déjà fait et enfin euh on voit qu'il y a des belles réunions euh des belles joies en perspective on voit ça d'ici neuf jours à cinq à quatre semaines neuf jours à quatre semaines d'accord voilà qu'est-ce qu'on voit euh euh ouais n'en faites pas trop les cartes me disent hein euh euh parce qu'il y a des choses je ne voulais plus faire il y a des choses vous avez abandonné puisque c'était pas votre tasse de thé vous n'y arrivez pas euh si vous êtes euh si vous êtes plus dans dans la réflexion bah un travail de physique ne vous conviendra pas et vice versa si vous êtes plus dans l'action un travail de réflexion ne vous conviendra pas euh on voit quand même l'as de bâton l'as de coeur bon je pense que c'est des choses vous avez euh vraiment intégré ça euh que pour avoir euh un travail qui dure il faut pouvoir être dans ces capacités là voilà on voit qu'on on va euh il y a soit une victoire soit une défaite et on voit effectivement qu'on euh 6 6 6 de coupe on voit qu'on va vous faire des compliments on et que ça va vous toucher droit au coeur il va y avoir beaucoup de joie laissez-vous guider voilà on va vous faire des compliments les cartes me disent voilà la voyance s'arrête là donc ensuite ce que je voudrais faire ouais on sent aussi euh si on interprète le jeu un petit peu plus poussé on voit pour les artistes effectivement euh que vous allez vous sentir inspiré hein on voit que l'inspiration est au rendez-vous euh je sais pas qu'est-ce que vous préparez de beau ou dans votre coin mais on sent que l'inspiration est au rendez-vous on sent que euh vous en avez inspiré plus d'un et vous continuez d'inspirer les gens ou bien c'est les gens qui vous inspirent en tout cas c'est c'est mutuel c'est mutuel d'accord allez c'est parti je vais pouvoir donc remuer l'oracle du petit victorien que je remue carte donne moi s'il te plait une carte une carte par rapport au message du jour l'inventeur l'inventeur donc la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui vous réinventent de ceux qui réinventent leur vie alors je reprends la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie faites honneur à cette douce folie en sublimant votre créativité c'est magnifique carte que se passe-t-il aujourd'hui carte alors j'en ai une qui s'est retournée la porte mène vers des horizons étrangers des chemins à explorer des liens à créer si tu franchissons pas et va bien au-delà des opportunités tu trouveras donc les cartes me disent il y a des portes à pousser mais il y en a d'autres à pas pousser il y a des portes à pousser mais il y a aussi puisque la carte est en carte contre attention il y a des portes à pas pousser on me parle de téléphone peut-être c'est vous qui allez appeler des amis en tout cas vous allez communiquer et partager votre chaleur humaine votre envie de vivre il y a des choses il y a des choses vous allez partager d'accord allez on continue là on a les ronces oui vous pouvez vous sentir en ce moment un petit peu bloqué prisonnier il ne faut jamais paniquer si vous ne voulez pas que les épines des ronces vous blessent avec délicatesse trouver le meilleur chemin pour vous libérer on dirait que certains d'entre vous avec la lune en cancer ont eu beaucoup de fatigue ont eu beaucoup de ouais de blocage de blocage mais c'est sur le cancer toute l'année il a le soleil noir à part à part bien sûr lorsque le soleil sera dans son signe en juin de juillet mais sinon le cancer est un soleil noir toute l'année donc du coup donc du coup voilà donc qu'est-ce que nous dit Charles Dickens sublime les épreuves en défis à relever en fer de lance à ton évolution ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une nouvelle manière de les exorciser voilà ce que nous dit Charles Dickens et si vous aviez une question vous allez voir la carte si vous avez une question par rapport à ce jeu par rapport à l'oracle du petit victorien et bien on va reprendre donc l'oracle du petit victorien voilà si vous avez quelque chose à créer des fois il ne suffit pas de franchir toutes les portes mais de passer quelques petits coups de téléphone pour vous débloquer et vous sentir moins prisonnier et on voit que vous avez une mission aujourd'hui vous avez un défi et si vous vous demandez si vous allez réussir ce défi c'est oui donc partagez votre joie partagez l'harmonie voilà vous allez être heureux et heureuse est comblé voilà donc et dernière chose que je n'ai pas tiré que j'aime bien tirer c'est l'oracle de l'art l'oracle de l'art pour voir quelle tendance astrologique nous avons aujourd'hui carte donne nous la tendance artistique du jour carte donne nous la tendance artistique du jour carte donne nous la tendance ouh donc euh William Morris ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination pour être prolifique soyez versatile l'art et la méthadone du peuple alors donc je vous montre sa carte et on va tout de suite aller voir dans sa biographie à William Morris je crois qu'on l'avait déjà étudié mais euh mes souvenirs ne sont plus frais directeur d'une prospère maison d'art décoratif William Morris apportait une touche de glamour au prude intérieur victorienne avec ses créations de vitraux, papier peint, meubles et tapisserie architecte de formation, concepteur de mobilier artisan textile, peintre et poète Maurice fut aussi un pionnier de la littérature fantasy encourageant le développement d'un nouveau genre de nerds sur son temps libre il s'intéressait à la révolution marxiste et au militantisme socialiste il transforma son propre mode de production pour le rendre plus juste sur le plan social et écologique ouais y'a y'a quelque chose y'a quelque chose que vous cherchez à faire qui casse les codes qui casse les codes puisque vous pourriez très bien peindre faire rideau faire rideau dans la pièce c'est pas ce que vous souhaitez aujourd'hui vous souhaitez vraiment donc créer votre propre votre propre manière de voir votre propre art et donc l'art livre est un art hein chacun voit voie midi à sa porte dans son art et je pense que c'est très bien pour vous que vous puissiez trouver le vôtre ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination à méditer à méditer à méditer c'est vrai que dire la vérité c'est pas toujours bon et mais c'est bon pour l'imagination par contre ouais voilà voilà mes petites lumières donc j'espère vous avez apprécié cette guidance vous avez apprécié cette guidance je vais réfléchir à voir comment je vais l'appeler et ça va pas être facile mais j'ai réfléchi allez bisous mes petites lumières à bientôt à bientôt